Que les populations vivent dans un environnement de qualité, si on a envie que les populations vivent sainement, l'environnement ce n'est pas négociable. Donc il faut arriver à concilier économie et écologie, c'est ça le sujet. Et on ne fera pas de l'environnement contre l'économie, et de l'économie contre l'environnement, ce n'est pas possible, il faut concilier les deux. Et l'emploi, c'est très important dans un environnement de qualité. Et je pense même que la Bretagne ne s'en sortira que comme ça. C'est-à-dire que si on est capable de concilier ça, on a gagné l'enjeu économique de la Bretagne. On a gagné l'agriculture de demain, on a gagné les territoires en Europe de demain. Alors ce qu'il faut changer, c'est ça que c'est important, c'est que quand on émerge une petite commune rurale, ou une commune rurale, surtout quand on est en centre-Bretagne ou dans la tête du bassin versant, le château-tôt de la Bretagne, il est où ? Il est ici. Il est ici. Tout le centre en Bretagne, vous allez le remarquer, c'est le massif armonétain. Le centre-là, c'est le château d'eau. Et vous connaissez bien, vous, les pêcheurs. Oui, oui. Toutes les têtes de bassin versant, toutes les zones humides, tout ce qui fait la réserve d'eau de la Bretagne, il est là. Et les rivières, elles sont comment ? Elles sont nord-sud. Nord-sud, la moitié va sur la Manche, l'autre moitié va aussi en Afrique. Et les usages sont fonds où ? Sur les littoraux. Qui c'est qui produit l'eau ? C'est vous. Qui c'est qui la consomme ? C'est un navire. Je dis ça, pourquoi ? Parce que sans eau, vous ne pouvez pas vous développer économiquement. Vous êtes d'accord. Et aujourd'hui, le facteur limitant au développement économique, c'est l'accès à l'eau quand même. Dans son prélèvement et de son épuration. Eh bien, il faut récompenser ceux qui protègent. Ceux qui protègent, ceux qui préservent. Et pour l'instant, en termes de fiscalité, vous voyez, plus vous consommez, plus vous avez d'usages, plus vous touchez de l'arbre. Plus vous artificialisez les sols, plus vous construisez, plus vous développez, plus vous avez de taxes. Et pour des communes du centre-Bretagne, par exemple, plus vous protégez, plus vous avez de contrats, moins vous avez de taxes. Ce n'est pas normal. Là, il y a un ratio à changer. Et il faut encourager la préservation et non pas la pénaliser. C'est vrai pour les communes. C'est vrai pour les exploitations agricoles. Il faut arrêter de dire que les agriculteurs ont fait contre eux. Il faut qu'on fasse avec eux. Et il faut qu'ils aient un revenu à la hauteur de la protection. Vous voyez ? Il faut changer le rapport environnemental. C'est ça qui est important. Et on a besoin pour ça des pêcheurs. On a besoin de réapprendre les choses. Vous savez, le problème de la diopération, c'est la biodiversité. Tout le monde dit, il faut préserver la biodiversité, les petits oiseaux, les insectes, etc. Mais vous vous rendez compte ? Vous savez qu'on en est arrivé. On a oublié que c'était important. Comment vivre sans oiseaux ? On y regraint. Donc il faut qu'on réapprenne les choses. C'est intéressant de travailler avec les enfants. Moi, je travaille beaucoup avec du cycle 1. Oui, il faut qu'on réapprenne les choses. Oui, le cycle 1, c'est maternel, le cycle 1. Bien sûr. Et le cycle 1, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur ramener ? Mais je dis toujours, c'est pas grave. On va leur faire quelque chose. On va leur apprendre. On va amener du scientifique, on va amener de la nature, on va faire des choses. Et si plus tard, ils ont retenu 10, 15, 20% de ce que j'ai essayé de leur inculquer. Mais c'est magique. C'est magique. Hier, hier matin, j'étais dans une école à Concoré, à l'aube du département. Je vois une petite, qui s'appelle Gabriel, qui m'attendait. Alors, ils m'attendent tous, les gamins qui arrivent. Et qui était, mais alors, d'une joie terrible, parce que sa maman, elle avait tellement tanné sa maman, sa maman lui a acheté un livre sur le cycle de l'eau et sur les ondes mines. La gamine, elle a 4 ans. Et je leur avais raconté l'histoire de Lolo, la petite goutte d'eau et son voyage dans l'univers et les néphrasiques. Mais moi, quand c'est comme ça, j'ai la patate, ça me file ma petite larmiche. Je me dis que j'ai envie de dire ça, c'est dingueux. C'est ce qu'on appelle, c'est dingueux, c'est ce qu'on appelle de l'éducation. J'ai été à Campénéac, j'en ai fait raconter l'histoire. On a fait une maquette en polystyrène, en 3D. On a matérialisé une zone humide, son rôle avec des époux, sa fonction, etc. Et avec les gamins, on a raconté l'histoire mais il aimait tellement bien s'y balader qu'il a voulu racheter une parcelle puis il a voulu la faire drainer puis il a voulu construire un lotissement dessus. Et c'est les enfants qui se la racontent l'histoire. Puis on retire la petite éponge sur la maquette puis on la remplace par un lotissement qui est un putrécible. Et il y a un petit protocole quand même, scientifique, on reverse dans le nuage la même quantité d'eau puis on constate que le village qui était à côté, maintenant il est inondé parce que la zone humide elle n'est plus là, elle ne joue plus son rôle d'absorption, elle joue plus son rôle d'éponge. Et bien c'est des gamins non mais c'est des gamins qui sont aussi sous 7 ans et c'est imagé et ça y est, ils ont compris, ils savent ce qu'est une zone humide. Ils en reparlent aux parents qui des fois ne sont pas au courant. Parce que je parle beaucoup. Celui-là, il les a fait sourire, il les a validés justement parce qu'il est un peu différent. D'accord. On travaille avec les scolaires, on travaille sur la biodiversité. C'est un centre de pédagogie quoi. Un centre pédagogique. Voilà. C'est une bonne idée d'ailleurs pour ça pour... Notre Thierry, centre pédagogique, ce sera pas mal comme titre pour la structure. Non, blague à part. Mais ne pas se fermer non plus à la pêche sportive, à la compétition. Les compétiteurs sont là aussi. Sur la Coduc, vous avez les plus grandes compétitions nationales de pêche qui sont organisées tous les ans ici. Ce qu'on appelle le Master Rift, c'est une grande compétition qui regroupe des pêcheurs qui viennent du monde entier international. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ça se passe sur les rives du Lacoduc. La compétition Preston, toutes ces grandes compétitions-là, Rameau, etc., tout se passe sur la Coduc. Il y a beaucoup de monde qui vient ? Oui, c'est génial. Ça représente rien qu'un concours. Par exemple, le Master Rift, pour vous donner une idée, il représente à peu près 700 unités d'hébergement sur les armées. Les gens arrivent une semaine avant, ils arrivent avec un staff technique, ils ont besoin de s'entraîner, le contenu, etc., c'est comme ça. 700 unités pour un événement pêche. Ça vient principalement de l'Europe, enfin, anglais, allemand. Beaucoup d'anglais, oui, allemand. Ah oui, là, ça commence à peser quand même dans le tourisme. Un petit peu, quand même. C'est pour ça que je dis ça, on ne peut pas s'enfermer non plus. Non, non, non. Parce que c'était tout à l'heure, on a toujours joint, on vous disait, on va allier un petit peu aussi le secteur pêche, le secteur pêche. C'est tout l'équilibre, c'est sûr. C'est tout l'équilibre, c'est tout l'équilibre. C'est exactement compatible, la phrase. Et donc, ben voilà. Donc au début, moi, quand je suis arrivé à la blette pour la mède, je suis arrivé en tant que stagiaire pour passer mon monitorat en 2015, c'est ça ? Oui. C'est un petit élève rapidement. Donc ça a été plutôt une situation. Voilà. On s'est dit, ben pourquoi on ne travaillerait pas un petit peu avec le scolaire ? Donc voilà, on va passer un agrément à l'éducation nationale. Et puis on s'est dit, elle est démarchée un petit peu pour la même communauté. Donc maintenant, on travaille dans le cadre de ce qu'on appelle le PEL, projet éducatif local. D'accord. On intervient pas assez, mais on commence à intervenir. On fait une centaine d'interventions en tant que personne. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. On va avoir plusieurs pédagogiques, plusieurs projets pédagogiques pour la communauté, qu'on a mis en pêche. Et puis, ben, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les eaux limites, c'est le cycle de l'eau, c'est la pêche aussi. Pas seulement la pêche. Et puis, voilà, on va apprendre que quand on va à la pêche, c'est bien, mais aussi le pâté de la morse, on ne le laissera pas traîner. On organise conjointement, par exemple, avec Beaumanoir, vous venez avec vos enfants, vous faites une journée de nettoyage autour du lacoduc, si moi, en échange, je vais vous offrir une demi-après-midi pêche avec les enfants, une animation. On a essayé de mettre tout ça en œuvre. On se retrouve vite bridé, j'ai envie de dire, la logistique nous a vite bridé puisqu'on a pas grand-chose. On a 2500 adhéros, mais on a un bureau qui fait 15 mètres carrés. D'accord. Donc, le projet, c'est de construire ici un bâtiment où on fera de la formation, on aura des lacueils. Hop, tu as accueilli des scolaires. D'accord. Mais aussi du séminaire pêche. Et vous avez déposé votre projet ? La formation compétition. Déposé, c'est-à-dire ? Vous avez construit le projet, le financement, etc. C'est plus que bien avancé. On a eu une réunion lundi encore ici. C'est un projet de temps d'être 14 heures. Il n'est pas encore vraiment chiffré ? Non, c'est pas encore vraiment chiffré. Pour l'instant, on est limité puisqu'encore une fois, c'est porté par l'associatif et l'associatif, on ne roule pas sur l'heure. Donc, on va le faire au mieux. On espère être entre 200 et 300 000 euros. D'accord. Alors, si on avait plus de moyens, on essaierait de faire quelque chose de mieux puisqu'on intervient beaucoup. Par exemple, moi, j'interviens beaucoup dans le cadre de la formation du CFP PASCOL qui forme les futurs monétaires guide de pêche. Vous avez la capacité quand même de faire un projet comme ça. Moi, je vous dis, mais vous le savez sans doute. Si vous êtes sur la question de l'eau, les pêcheurs, ils payent des cotisations à l'agence de l'eau. Oui, oui, oui. Donc, il y a des financements à l'agence de l'eau qui peuvent être mobilisés sur le volet éducation, environnement, formation. Si vous étendez votre affaire à la biodiversité, vous avez le droit au financement de l'OFD sur les appels à projets. Biodiversité. Donc, l'aquatique, ça reste. Moi, je serais vous, j'attends pour quelque chose là-dessus. On ne se ferme pas encore une fois de l'appel de compétition sportive parce que peut-être que par un AFFPS, on peut organiser des séminaires de formation. ça intéresse beaucoup les gens parce qu'il y a tout. Une structure ici, on est à deux pas de l'eau. Il n'y a pas de compatibilité. Non, non, non. À partir du moment où, justement, ça ne reste pas une maison de la pêche comme on connaît les maisons de la pêche. Non, non, ils sont gérés par les séminaires. Il faut vraiment élargir. Il faut vraiment élargir. C'était la base du projet. C'est pour ça que ça leur avait plu à l'époque. C'est ça qui m'intéressait au départ. Surtout pas ce que je me l'ai présenté. C'était ça. C'était tout ce qui était lié à la pêche, vraiment à la pêche, à l'école de pêche et en fin de compte tout ce qui était associé à la bêche. C'était l'atelier pêche nature. Parce qu'il y a une monature dedans et il y a une monature qui est aussi intéressant. Non, et puis c'est important que des maisons comme ça... L'avantage, c'est qu'on est sous le terrain. On est au cœur d'un sujet. Et il faut que les agriculteurs parlent aux pêcheurs, les pêcheurs parlent aux élus. Enfin, vous voyez, il faut qu'on trouve des lieux de rencontre comme ça. J'ai eu un défi il y a deux ans, c'était avec le lycée de l'Amenay. La directrice du lycée m'a appelée à l'époque. Elle m'a dit que je voudrais organiser des stages sur toute l'année avec des élèves, des 3ème prépa pro, des 5 pas. Pas la pêche pour la pêche parce que ça, ça ne leur apporte pas grand-chose au niveau de la PEDA. On n'est plus sur la pêche compétition. Mais voilà, je voudrais que chaque séance on parle de quelque chose. On parle, je ne sais pas, du traitement de l'eau. On a une petite partie de pêche mais sur chaque séance, je veux qu'il y ait un rapport avec quelque chose. Donc tu vas rencontrer tous les professeurs. J'ai eu le prof de dessin, j'ai eu le prof de géographie, j'ai eu le prof d'art plastique, j'ai eu tout ce qu'on veut. Et le défi, c'était de mettre en place au moins tous les mois une séance avec ses élèves, un rapport avec la pêche mais il y trouve aussi un rapport avec les zones humides, avec tous les oiseaux qu'on peut trouver autour du lac. Mais je veux dire, le site s'y prête à merveille. On parle de l'eau, c'est formidable. On a la station de traitement d'eau qui est à côté. On peut leur dire comment il est organisé, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a apporté un peu à merveille. Au fil des siècles, cela s'est passé. L'utilisation de l'arrivée. On voit bien le lien entre le territoire et les insectes. Voilà. Parce que c'est une réserve en eau potable. Donc ça va jusqu'au revue. On leur fait faire des petites pêches d'un vertébre aquatique là, même des petits petits minots, c'est un couchisant, ils ne sont capables de regarder dans le Guadeloupe. Ils ont une petite détermination, ils ont regardé depuis. Aujourd'hui, on est fraînés parce qu'on a une semaine de cours qu'on partage avec l'atmosphique. Mais c'est un partage qui est à 80-20 puisqu'on ne peut pas l'avoir trop souvent. Ça nous freine énormément dans le développement de ce qu'il y a. Non, et puis le défi environnemental, c'est aussi l'appropriation des sujets. C'est-à-dire la compréhension des sujets. C'est-à-dire comment on protège la biodiversité si on ne sait pas ce que c'est. Il faut recommencer à... Je me souviens, mon grand-père, il m'apprenait le nom des oiseaux, des arbres, on a oublié tout ça. Mais ça, on l'apprend par la pêche aussi. C'est hyper valorisant parce que quand on dit à un gamin, tiens, à mon avis, sous les bronches de saule, là-bas, il y a un poisson. De saule. Tu ne sais pas reconnaître un saule. Justement, tu coupes la partie de pêche, on regarde. Ça, c'est un chêne, ça, c'est un freine, ça, c'est un charme, ça, c'est un saule. Et une fois, j'étais à Grand-Castel, juste en face, là-bas, ce qu'on appelle Grand-Castel, c'est l'encre, juste en face du lac, valorisant, ce genre de choses. Évidemment. Évidemment. Et on ne protégera que ce qu'on connaît. Il y a un stage-là, c'est du bon, ou l'incense ? Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est un beau projet et encore une fois, on ne fera jamais assez sur l'éducation environnementale. Sur un projet comme celui-ci, il y a des subventions de la région qui peuvent aussi être mobilisées ? Écoutez, on est en pleine réflexion sur le contratement interagé, sur la nouvelle génération de fonds européens et sur le plan de relance. Si on n'a pas les subventions, là, on est très mauvais. Parce que dans le plan de relance, il ne parle que finalement de transition, de transition. Non, non, c'est bien. Il y a une nouvelle génération de fonds européens, notamment du CEDER, où on va se mobiliser beaucoup sur la question de la biodiversité et de l'éducation environnementale. Et gérée cette fois directement par la région. Oui. Il y aura plus de... d'étages payés, quoi. Non, non, ça va être simplifié. C'est un métier unique. Voilà. Mais non, non, si on mène bien cette affaire, c'est pour ça qu'il faut toujours élargir le truc. Il ne faut pas rester, vous avez bien compris, il ne faut pas rester sur le monde de la pêche. Il faut ouvrir... à accueillir, à donner envie. C'est ça, le sujet. C'est pour ça que l'on parlait de la pêche sportive, avec l'éducation, etc. C'est-à-dire que chacun peut trouver sa place. Il faut qu'on... C'est ça qui est important. Chacun doit trouver sa place et l'essentiel, c'est de considérer que ça, aujourd'hui, c'est un bien considérable. Est-ce que vous imaginez si cette eau n'était pas de qualité ? C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas développer économiquement, vous ne pouvez pas accueillir de la population, accueillir des touristes. Donc, la question de la qualité de l'eau, elle n'est même pas négociable. C'est une priorité. Après, comment on fait ? Ça, c'est autre chose. Mais on fait. Et on fait aussi bien pour l'agriculture que pour l'acquellement des collectivités. Chacun a son travail à faire. Il faut positiver le truc. Ce n'est pas contre, c'est pour. Bon, c'est bien. Bravo. OK.